Je pense qu'ils ont bouché les chiottes quelque part et il y a un gars qui s'est un peu trop relâché. Ouais, aujourd'hui je te fais... Je voulais te parler d'un truc... Aujourd'hui je te fais une vidéo un peu différente du podcast parce que je vais au travail et que j'aurai... Enfin, je vais avoir le temps d'en tourner un ce soir mais on va parler d'autre chose. C'est juste que je repensais à un truc tout à l'heure, tu sais, je me rendais compte qu'il y a vraiment une partie de ma philosophie de vie qui est hyper importante et sur laquelle j'ai mis un doigt tout à l'heure. Tu sais, on veut toujours, quand on fait quelque chose de particulier, moi je fais de la vidéo, peut-être que toi tu veux te lancer dans quelques activités créatives que ce soit ou même si tu cherches, ou peut-être que tu cherches à, je sais pas, à devenir médecin ou à avoir certaines compétences, tu vois, enfin, publier et être toi-même quoi. Mais on se met toujours cette barrière de matériel, cette barrière de j'ai pas encore tout ce qu'il me faut pour réaliser ce que je veux vraiment faire. Tu sais, moi je le vois sans arrêt dans la vidéo. Je regarde souvent des vidéos de personnes, tu vois, qui font des trucs qui m'inspirent et je me dis putain, si j'avais le même matos que, si j'avais le même budget que, ben, ce serait vraiment génial et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que je vivais un peu dans une contradiction, c'est que quand il s'agit du sport, j'adore vraiment la philosophie de faire du sport avec ce que t'as quoi, tu vois. Et c'est vrai que plusieurs fois, j'ai beaucoup changé de ville en Australie, tu vois, je suis passé par Sydney, Canberra, on est resté à Kiama aussi pendant deux jours quand j'étais avec Antoine et tout. Et à chaque fois, je sais pas si tu me vois, il y a peut-être beaucoup de reflets, je vais me mettre comme ça. Et à chaque fois, si tu veux, qu'on changeait de ville, j'essayais toujours de pouvoir faire du sport avec ce que j'avais sous la main. Donc, tu vois, moi, ça me pose pas de problème de faire des squats sur un parking ou de faire des pompes sur des rebords de trottoirs comme ceux-là. Et c'est génial parce que tu peux vraiment faire du sport n'importe où, en fait, quand tu y penses vraiment. Et t'as pas besoin de matos hyper sophistiqués et tout. Non, t'as juste besoin d'un mur, t'as besoin de deux marches et c'est tout, quoi, tu vois. Et je me disais, mais la contradiction, elle est vraiment flagrante parce qu'au final, il faudrait vraiment appliquer cette philosophie de vie un peu dans tout, tu vois. Et pour moi, par exemple, dans la vidéo, je vais prendre ce cas concret parce que c'est le truc qui me touche le plus. C'est qu'on a toujours tendance à se dire qu'il nous manque cette caméra ou ce micro ou ce logiciel ou cet ordinateur. Alors qu'au final, c'est pas du tout ça. Et au final, on est toujours à baver sur le matos des autres et sur le rendu, au final, les créations des autres en se disant que les nôtres sont à chier. Mais il faudrait peut-être prendre un peu plus ce tournant de, mais je fais quand même avec ce que j'ai, tu vois. Et même si t'as un matériel pourri alors que les autres, les gens à qui tu, enfin les gens que tu regardes et les gens à qui tu veux ressembler ont un truc énorme. Mais il faut quand même se lancer, tu vois. Ça vaut quand même la peine d'essayer parce que c'est juste en essayant et en pratiquant que tu deviens meilleur dans ton truc. meilleur dans ton craft, comme il dit. T'as vu, j'utilise vachement de mots anglais parce que je te disais que l'anglais, c'est mieux pour raconter des histoires parce qu'il y a tellement des mots qui s'appliquent mieux à la vie au quotidien. Enfin, c'est vraiment marrant. Et pourtant, le français, c'est quand même connu pour être une langue hyper riche, quoi. Mais voilà, c'était juste pour te dire ça. Peu importe ce que tu veux faire dans la vie, commence toujours avec ce que t'as. Et cherche pas à toujours avoir plus de matériel ou à attendre d'avoir un truc un peu mieux ou en pensant que ça va tout changer parce que c'est pas le cas au final. La vraie valeur que toi, tu vas apporter et ce que tu vas apporter à, je sais pas, à ton audience, aux gens que tu veux aider, peu importe, n'importe qui dans ton entourage, elle va venir de toi et pas du matériel ou pas des connaissances que t'as sur le montage ou peu importe. Commence toujours avec ce que t'as, tu vois. Bon là, je te fais visiter Albanie un petit peu. Donc là, en fait, je bosse dans le truc chelou, là, que tu dois voir. Ça ressemble un peu à l'opéra de Sydney, c'est ce que je me suis dit, tu vois. C'est une espèce de bâtiment comme ça. Bon, c'est beaucoup plus petit, mais... Et tous les jours, je fais ce petit trajet. T'as dû voir pas mal de snaps, là. Ça, c'est la baie d'Albanie. Et voilà, et là, je bosse à 16h. Et ouais, je me sens bien. J'ai reçu le casque tout à l'heure. Il me manque le mixeur parce que sans le mixeur, je peux rien enregistrer. On va se mettre comme ça, plutôt. Et ouais, et donc, tu vas bientôt voir des vidéos, podcasts avec un son vraiment vénère, tu vois. Avec le temps, tu peux mettre de l'argent, vraiment. Oh là là, lui, il a une moto, laisse tomber. Avec le temps et avec du travail, petit à petit, tu te mets de l'argent de côté. Tu peux te permettre de t'acheter des trucs un peu plus sophistiqués, des trucs un peu plus high-tech. Mais c'est vraiment pas ça qui compte, au final, quand tu veux créer quelque chose, tu vois. C'est ce dont je me rends compte. C'est vraiment ce qui vient de toi, de la détermination. Tu peux toujours trouver un moyen de hacker la technologie ou de hacker, tu vois. Je sais pas, si tu veux faire la vidéo, tu peux toujours trouver un moyen d'éviter le montage si ça te fait peur. Si t'as peur du montage, tu peux toujours trouver un moyen d'en faire de façon très simple. Parce que le montage, c'est pas compliqué. Donc, te limite pas à ce que tu vois des autres. Tu vois ce que je veux dire. Prends toujours, commence toujours avec ce que tu vois. C'est la chose que j'ai apprise avec les vidéos de YouTube. Et visiblement, je pense que la qualité de mes vidéos ont augmenté petit à petit, tu vois. Et pareil, la qualité de l'expression orale. Enfin bon, je vais pas t'en parler dix mille ans, mais c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui. Aussi, je voulais te demander de façon très sincère. J'ai besoin un peu de ton retour sur les podcasts. Parce que je comprends que, en fait, c'est quelque chose qu'on écoute. Et du coup, pas forcément quelque chose sur lequel on réagit ou on raisonne. On écoute juste un mec parler. J'aimerais savoir ce que t'en penses. Si tu trouves ça utile, si t'aimes bien, tu vois. Si t'aimerais que je continue. J'ai juste besoin d'un petit feedback là-dessus pour que je me fasse une petite idée, quoi, tu vois. C'est vrai qu'en ce moment, vu que je suis dans cette ville et que je bosse, je suis juste là pour bosser jusqu'à la fin mai. J'ai plus envie de faire des trucs posés et tout. Parce que les seuls moments où je bouge vraiment, c'est pour aller au taf. Et j'ai aussi pas mal de trucs à partager. Donc, je trouve que le format podcast est pas mal. Mais donne-moi vraiment ton avis. Ça compterait pour moi et ça m'aiderait beaucoup. Moi, je te dis à la prochaine. J'arrive au taf, là. Allez, ciao !